Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous allons parler de phénomènes paranormaux. A tout de suite. Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, et bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. C'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Olivier Danès, bonjour et merci de participer à la clé du mystère. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, vous présenter ? Alors écoutez, moi je suis une personne qui m'intéresse depuis une vingtaine d'années aux informations très particulières qui sont transmises par un britannique, un anglais, qui s'appelle Benjamin Crème, et qui transmet des informations sur ce qu'il appelle des maîtres de sagesse, et sur leur présence dans le monde d'aujourd'hui en fait. Et donc sur le fait que ces maîtres de sagesse sont dans un processus d'émergence, lui il dit bien que c'est un processus, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se déroule dans le temps, que c'est assez long dans le temps, et qu'au terme de ce processus, les maîtres de sagesse marcheront ouvertement parmi les hommes dans un futur relativement proche pour finir. Alors pour commencer, Olivier Danès, qu'est-ce qu'un maître de sagesse exactement ? Alors voilà, oui, bonne question, effectivement, qu'est-ce qu'un maître de sagesse ? Alors un maître de sagesse, il y a plusieurs façons de l'expliquer, on peut dire que c'est un être d'un règne supérieur de la nature, vous connaissez les règnes de la nature, le règne minéral, végétal, animal, humain, et bien après tout, pourquoi serions-nous les êtres les plus évolués de tout le cosmos ? Eh bien non, en fait, il existe des règnes supérieurs de la nature, et une des façons d'expliquer ce qu'est un maître de sagesse, c'est de dire que c'est tout simplement un être qui appartient à un règne supérieur. Une autre façon de le dire, c'est de dire que c'était des êtres humains, comme chacun d'entre nous, et qui ont évolué en termes de conscience, qui ont évolué d'incarnation en incarnation. Prenez comme hypothèse la réincarnation, c'est-à-dire que l'homme, ou plutôt l'entité qui s'incarne, l'entité qui s'incarne, on l'appelle comme on veut, selon les traditions, dans les traditions chrétiennes, on appelle ça généralement l'âme, alors, bon, peu importe les mots, mais l'entité qui s'incarne, s'incarne et se réincarne et se réincarne, jusqu'à avoir terminé d'apprendre tout ce que l'école terre avait à lui enseigner. Et à ce moment-là, elle n'a plus l'obligation de se réincarner, mais elle devient, techniquement parlant, un maître de sagesse, donc elle a acquis ce que nous, on pourrait appeler la perfection, c'est-à-dire qu'elle est devenue, alors on dit généralement, omnisciente, omniprésente, omnipotente, elle a tout pouvoir, par exemple, elle a tout pouvoir sur la matière, et elle n'est plus forcée de se réincarner. Alors ça, c'est une notion qui est assez répandue dans le bouddhisme. Alors, est-ce que pour autant, ces maîtres de sagesse, on pourrait les apparenter à ce qu'on appelle les enfants indigos ? Alors, c'est pas tout à fait de la même stature, il y a un lien dans les deux choses, je vais essayer d'expliquer. En fait, les maîtres de sagesse sont vraiment des êtres d'une stature colossale, ce sont aussi ce qu'on peut appeler des immortels, vous voyez, donc les enfants indigos ne sont pas des immortels, évidemment, mais les immortels, ces maîtres, on la maîtrise sur la matière, donc ils sont capables, par exemple, d'apparaître, de disparaître, de faire ce qu'on appelle, dans les traditions, on appelle ça des miracles, ou alors on peut appeler ça des phénomènes inexpliqués. Les enfants indigos, eux, sont des êtres humains qui sont des personnes, enfin des entités qui s'incarnent et qui ont une certaine ancienneté dans l'incarnation et qui sont donc plus évolués en termes de conscience, je parle toujours de conscience, que la moyenne des autres êtres humains sur Terre. Donc ce sont des gens qui ont une, oui, une largeur de vue, une largeur de point de vue plus vaste que peut-être le commun des mortels. Parce qu'il faut comprendre que, bien sûr, ces entités qui s'incarnent, donc ces âmes qui s'incarnent, selon leur destin ou selon leur évolution, elles ont plus ou moins d'ancienneté dans ce processus d'incarnation. Donc il y a un peu des âmes qui sont plus anciennes, qui sont plus prêtes de devenir des maîtres de sagesse, et puis des âmes qui sont plus jeunes dans le processus d'incarnation. C'est un phénomène qui est en forte croissance, c'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus. Et donc c'est vrai dans le monde chrétien, avec les vierges qui versent des larmes, avec les icônes qui suintent de l'huile ou bien du sang, ou bien, dans le domaine chrétien, c'est assez connu. Enfin, c'est assez connu pour nous en France, je dirais, puisqu'on a quand même cette tradition chrétienne, même si on n'est pas tous religieux. Mais c'est également vrai dans toutes les cultures. Je dirais, ça qui est intéressant de voir, c'est que, bien sûr, nous, on pense souvent plus au monde chrétien, mais si vous prenez, par exemple, le monde musulman, ils ont aussi leurs propres signes. Si vous prenez les hindouistes, ils ont leurs propres signes. Alors, je dis signes, parce que souvent, dans ces traditions, quelles qu'elles soient, ces traditions religieuses, on considère que ces phénomènes inexpliqués, ces miracles, comme on dit chez les gens religieux, eh bien, ce sont des signes, en fait, de la présence, de la divinité, et du fait que la divinité, entre guillemets, s'approche de l'humanité de plus en plus. Il y avait également Fatima au Portugal. Alors, Fatima, oui, c'est un exemple, effectivement, c'est un exemple intéressant, où la Vierge était apparue à des enfants, et elle leur avait révélé des secrets. Et puis, dans ces secrets, le troisième secret de Fatima a été gardé secret très, très, très longtemps, et il y a quelques années, il a été révélé par l'Église chrétienne, mais selon beaucoup, y compris selon certains aux placés dirigeants dans l'Église chrétienne, il n'a été révélé que partiennement. Et d'après certains, ce troisième secret de Fatima parlait de la présence sur Terre de celui que les chrétiens appellent le Christ, c'est-à-dire le retour sur Terre du Christ, qui est attendu, en fait, par les chrétiens. Oui, le fameux Élie de la religion juive, par exemple. Alors, l'Élie, c'est encore autre chose. Élie, c'était celui qui a été Jean-Baptiste. Alors, pour poursuivre, justement, dans ces phénomènes que l'on a du mal à expliquer, vous parlez d'OVNI et de Crop Circle. Oui, oui, alors effectivement, on parle beaucoup de ça. Alors, quand je dis on parle, c'est surtout ce M. Crème dont j'ai parlé au début, qui est rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Partage International. Et dans cette revue, il y a une rubrique qui s'appelle Signe des temps, dans laquelle il essaye de lister et de donner un commentaire sur l'ensemble de tous ces phénomènes inexpliqués. Et bien sûr, il va parler des OVNI et des agroglyphes. Tout à fait. Donc, les agroglyphes, j'imagine que vos auditeurs savent de quoi... Justement, donnez-nous quelques informations. Donc, ce sont ces fameuses formes géométriques qui apparaissent dans des champs de céréales de façon tout à fait inexpliquées. Alors, pour la plupart, parce que, bien sûr, il y a aussi des faux, il y a des canulars. Ça existe, bien sûr, des gens qui s'amusent à faire des choses, mais bon, que les spécialistes reconnaissent tout de suite comme étant des canulars. Mais enfin, pour la plupart de ces formations géométriques, elles sont exceptionnelles par leur forme, par leur taille, par la façon dont elles sont fabriquées. et elles sont totalement inexpliquées. Et selon Benjamin Krem, ça fait partie de l'ensemble de ces signes qui montrent justement le fait que les maîtres de sagesse sont dans une phase de se rapprocher de l'humanité actuellement. Dans le passé, les maîtres de sagesse, ce sont des êtres qui inspiraient les grands instructeurs de l'humanité. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, on parle de gens comme Hermès, comme Zoroastre, comme Krishna, comme le Bouddha, comme le Christ, comme Mahomet, etc. Et tous ces grands instructeurs, entre guillemets, de l'humanité qui ont guidé l'humanité à des périodes de transition, souvent dans son histoire, apporté de nouvelles notions à l'humanité, eh bien ces grands instructeurs étaient guidés par des maîtres de sagesse. Alors qu'on peut appeler le Christ ou qu'on peut appeler le Bouddha, après chaque tradition va avoir son nom pour désigner ses maîtres de sagesse. Et donc, selon une certaine tradition, ces maîtres de sagesse sont en train de revenir, cette fois-ci, eux-mêmes dans le monde. Donc l'humanité va recevoir leur enseignement sans être obligée de passer par des intermédiaires. L'humanité est assez mal orientée. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que beaucoup de gens partagent, que l'humanité va un peu dans le mur. beaucoup de gens, malheureusement, aujourd'hui, sont assez pessimistes sur l'avenir de l'humanité à cause des problèmes d'environnement, d'une part, mais aussi à cause des problèmes de la disparité de richesse entre les différentes personnes sur Terre. Cette disparité de richesse crée un risque de conflit majeur. Ça, c'est assez clair pour beaucoup de gens aujourd'hui. Et donc, heureusement, je pense, moi, que des êtres d'une certaine sagesse reviennent pour essayer de nous guider vers d'autres directions. Et selon Benjamin Crème, donc, déjà aujourd'hui, dans le monde, vit un de ces maîtres de sagesse, et même plusieurs, et celui qui est à la tête de ce groupe de maîtres de sagesse qui est dans cette phase de retour est, d'après Benjamin Crème, à Londres depuis 1977. Donc, ça fait déjà une trentaine d'années. Et il attend le moment propice pour pouvoir se faire connaître ouvertement de l'humanité. Alors, Olivier Danès remarque une pause dans la clé du mystère. On revient dans quelques instants. A tout de suite. De Menton à Toulouse, radio fréquence évasion, le soleil du Grand Sud. Votre soirée télé sur les six chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir ? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme T. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à Programme-Télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. La météo en France dans notre Grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Cocs d'Azur ? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion dans la clé du mystère. Olivier Danès est avec nous en ligne et nous parlons des maîtres de sagesse. Alors, le miracle du lait. Kézako, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement de quoi il en retourne ? Alors, ça s'est passé en 1995. Un matin de septembre, dans un temple à New Delhi, le prêtre qui s'apprêtait à faire l'offrande traditionnelle du lait à une statue hindouiste, vous savez, les hindouistes présentent dans une cuillère ou dans un bol métallique du lait aux statues et puis après, comme s'ils donnaient à boire à la statue et puis ensuite, ils versent le lait au-dessus de la statue. Bon, ça fait partie de leur tradition religieuse et ce beau matin-là, en présentant la cuillère de lait à la statue, eh bien, le lait s'est mis à disparaître de la cuillère comme si la statue buvait le lait. Alors, ce prêtre a téléphoné tout de suite au grand brahman de New Delhi qui a essayé dans son propre temple et qui a vu que ça fonctionnait aussi et très rapidement, ça s'est répandu en ville et les gens se sont aperçus que partout où on donnait du lait comme ça à une statue, eh bien, le lait disparaissait de la cuillère ou du petit pot dans lequel on met le lait. Et alors, ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit en Inde parce qu'on raconte et les médias l'ont dit, la bourse de Delhi et la bourse de Bombay, imaginez, ont fermé tellement les gens partaient dans les rues et partaient dans les rues, allaient faire la queue pour aller dans les temples et vérifier par eux-mêmes le phénomène et le faire marcher. Ça a duré pendant trois semaines. Alors, bien sûr, ça s'est su en Occident parce qu'il y a des communautés hindouistes, par exemple, à Londres, en Angleterre, mais aussi dans tous les pays, que ce soit aux Etats-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Taïwan, enfin partout dans le monde où il y a des communautés hindouistes, les gens ont essayé et se sont aperçus qu'ils arrivaient à reproduire ce phénomène totalement inexpliqué. Alors, est-ce qu'on a eu une explication ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire comment ça marche ? Alors, d'un point de vue, entre guillemets, scientifique, on n'a aucune idée. Bien sûr, il y a des gens qui ont dit doctement qu'il s'agissait de capillarité comme si le bois de la statue pouvait boire toutes ces quantités de lait alors que, bien sûr, ce n'est pas de la capillarité. D'abord, parce que ça ne se produisait pas avant et puis le phénomène a cessé de se produire après quelques semaines. Et puis, bien sûr, toutes les statues ne sont pas en bois. Il y a beaucoup de statues en bronze ou en laiton ou des choses comme ça qui ne peuvent pas absorber du lait. Et puis, bien sûr, les journalistes occidentaux qui sont assez sceptiques, généralement, ont quand même été essayer de vérifier par eux-mêmes le phénomène et ont bien dû constater qu'ils ne pouvaient pas l'expliquer et qu'il n'y avait pas de trucage sur la planète entière. Tout d'un coup, toutes les statues hindouistes n'avaient pas été truquées pour pouvoir reproduire ce phénomène. Donc, c'est un phénomène qui est inexpliqué d'un point de vue, je dirais, occidental-cartésien, mais que les hindouistes, vous savez, en Inde, ils ont cette faculté, je dirais, et qu'on a vraiment perdu en Occident, c'est d'être à la fois un peu dans le monde moderne, peut-être pas assez, peut-être qu'ils devraient l'être plus dans le monde moderne, mais ils peuvent être dans le monde moderne tout en étant aussi reliés à leur tradition, reliés au sens de l'incarnation, je dirais. Et moi, je sais que je voyageais pas mal en Inde et lorsque je discutais pour des affaires, par exemple, avec des hommes d'affaires, vous traitez business pendant la journée, puis à midi, on va manger ensemble et là, de quoi on parle ? Eh bien, on parle de sa religion, on parle de nos pratiques de méditation, etc. C'est quelque chose qui, dans la société, est tout à fait... qui n'est pas tabou, comme ça peut être tabou dans un pays comme la France. Oui, et en France, on préfère parler de la Starach, par exemple. Voilà. Et donc, les gens sont capables de voir le sens qu'il peut y avoir derrière ces phénomènes inexpliqués et eux disent, d'ailleurs, la tradition hindouiste dit, que les grands miracles de ce type se produisent, parce que c'est vraiment peut-être le plus grand miracle qui s'est produit dans les temps modernes, parce que c'est sur la planète entière, il y a des millions et des millions et des dizaines de millions d'hindouistes qui ont vu de leurs yeux le phénomène se produire, donc ça les a vraiment marqués. Et eux disent que c'est un signe qu'une grande âme est née et qu'eux l'interprètent comme le retour sur Terre du grand avatar, c'est-à-dire du grand envoyé de Dieu qu'ils attendent et qu'ils appellent l'avatar Kalki et qui est pour eux une sorte de réincarnation de Krishna. C'est intéressant de voir que quelles que soient les religions ou les traditions, chaque tradition a vraiment cette idée que le grand instructeur de leur religion doit revenir. C'est commun à toutes les religions. Et on s'aperçoit que chez les hindouistes ils attendent l'avatar Kalki, chez les juifs ils attendent le Messie bien sûr, chez les musulmans ils attendent l'imam Mahdi pour la plupart, donc chez les chrétiens on attend le Christ, etc. Mais c'est vrai même dans les traditions plus moins répandues comme si vous allez voir les indiens d'Amérique du Nord, et bien eux aussi dans leur tradition ont cette notion du retour du grand instructeur qui avait fondé leur civilisation actuelle. Alors vous parliez des musulmans justement il y a un cas dans le monde musulman c'est le cas de Maiselmanie. Oui, alors dans le monde musulman il y a quantité aussi de cas de phénomènes inexpliqués. Vous savez que les musulmans ne peuvent pas représenter la divinité, ils n'ont pas le droit de faire des images de dieux ou de saints ou de choses comme ça mais par contre ce qu'ils font c'est qu'il y a des lettres ils ont le droit de mettre en comment faire de calligraphier des lettres en langue arabe et ce qui se passe dans le monde musulman énormément c'est des des comment des écritures étonnantes par exemple sur des écailles de poisson alors on va lire sur des écailles de poisson je ne sais pas moi Allah est grand il n'y a rien d'autre vous savez les choses classiques il n'y a rien d'autre tout est Dieu il n'y a rien d'autre que Dieu enfin des phrases comme ça en arabe bien sûr qui sont écrites par exemple qu'on retrouve sur des écailles de poisson qui sont pêchées au Sénégal ou dans le fleuve Niger etc et on voit aussi ce phénomène dans des légumes par exemple quelqu'un va couper une aubergine et puis les noyaux les pépins plutôt de l'aubergine vont former en lettres arabes des versets du Coran en fait alors et alors le cas de Mésanmanie dont vous parlez c'est un cas vraiment très très particulier c'est une jeune fille de 12 ans libanaise qui un jour à l'école a senti quelque chose d'un peu étrange dans son oeil et elle s'est aperçue que sortait de son oeil en fait un morceau de verre un morceau de verre d'à peu près je dirais un centimètre de long mais vraiment en fait une sorte de cristal de verre très très coupant elle pouvait même couper une feuille de papier avec donc ça l'a quand même un peu inquiété en rentrant chez elle le soir elle a raconté ça à ses parents qui ont peut-être eu du mal à la croire sauf que pendant qu'elle le racontait ça s'est produit de nouveau ça sortait de son oeil gauche alors les parents l'ont tout de suite emmené chez un ophtalmo et elle est restée deux semaines en observation chez cet ophtalmo qui a constaté que sept fois par jour il y avait un cristal vraiment coupant qui sortait de son oeil alors ne trouvant pas d'explication ni sachant pas quoi faire cet ophtalmo l'a envoyé à Beyrouth dans un grand hôpital universitaire où elle est encore restée en observation pendant assez longtemps le phénomène a continué à se produire et là devant témoin parce que les médias ont été informés donc il y a eu des journalistes il y a eu la radio il y a eu la télévision et devant la télévision en direct avec plein de témoins autour d'elle dans la chambre le phénomène continuait à se produire je rappelle que c'est une fillette de 12 ans le phénomène s'est produit de mars 96 à novembre 96 donc pendant 8 mois donc on imagine quand même assez mal une supercherie une simulation d'une fillette de 12 ans comme ça et voilà et donc elle interprète aussi dans cette communauté ils interprètent également ça comme le signe du retour parce qu'ils attendent l'imam Mahdi dans le monde arabe voilà alors il y a une petite anecdote intéressante aussi de voir sur ce phénomène c'est comment les médias sont une fois que les médias se sont emparés les autorités religieuses se sont emparés en l'occurrence donc les autorités religieuses d'Arabie Saoudite et ont décrété qu'ils ne voulaient pas que le phénomène se sache ils ne voulaient pas du tout que ça se répande c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les religions où les autorités entre guillemets les religions cherchent à minimiser en fait tout ce qu'elles ne peuvent pas expliquer tout ce qui ne passe pas par elles tout ce qui arrive directement aux laïcs sans passer par les hiérarchies des églises et bien souvent les hiérarchies des églises souvent tentent à minimiser ces phénomènes Olivier Danès je vous arrête nous n'avons plus le temps pour poursuivre cette émission qui est fort intéressante mais vous reviendrez nous parler de tous ces phénomènes très prochainement sur fréquence évasion dans la clé du mystère à très bientôt pour un nouveau numéro de la clé du mystère sur fréquence évasion fréquence évasion